La conférence s'intitule « Véganes et éleveurs paysans, est-ce que c'est deux camps qui sont inconciliables ? » Et ce que je vais présenter, c'est les points positifs, l'intérêt qu'on aurait, nous, en tant qu'abolitionnistes, à faire copain-copain avec les éleveurs paysans, à s'allier sous certaines modalités, et puis l'intérêt aussi que les éleveurs pourraient avoir à faire cette alliance. Et puis après, je vais présenter aussi les inconvénients, parce que j'essaye d'être assez équilibré, sachant que je n'ai pas une opinion tranchée sur ça, et on va discuter au fur et à mesure. Donc là, c'est juste pour illustrer quelque chose que je ne pense pas. Cette idée, elle peut paraître un peu saugrenue. On peut se dire que, de toute façon, les éleveurs paysans, ils n'aiment pas les véganes, et effectivement, pour l'instant, en général, ils ne sont pas super amis avec les véganes. Je l'ai posé sur un groupe d'agroécologie, donc c'est plutôt des paysans, plutôt assez jeunes, parce que c'est Facebook, et donc je leur ai mis ma problématique, je leur ai demandé si ça pourrait être intéressant pour eux, est-ce qu'ils verraient un intérêt à s'allier avec des abolitionnistes réformistes. Et j'ai eu ces retours-là. Donc là, c'est juste pour vous mettre en condition, histoire que vous soyez un peu biaisés en faveur de ce que je vais raconter. C'est un peu le principe du micro-trottoir. J'ai juste pris des trucs qui étaient positifs. Bon, globalement, c'était plutôt positif, mais il y avait aussi du négatif. On m'a dit, de toute façon, les véganes, ils sont butés, ça ne marchera jamais. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas se dire, de toute façon, les paysans, ils sont butés, ça ne marchera jamais, parce qu'il y a aussi des paysans qui seraient intéressés par ce genre de démarche. Donc, j'approuve totalement cette démarche. Étant éleveur moi-même, je suis soucieux du bain des animaux, j'ai pris comme des attaques, les vidéos de L214, tout ça. Je suis entièrement d'accord pour une discussion apaisée, je ne demande que ça en fait. Félicitations à toi, on fait une volonté de discussion constructive. Si les véganes me paient pour entretenir les prairies, je suis d'accord pour le faire. Donc, c'était de la provocation, mais pourquoi pas ? C'est toujours mieux que de tuer les animaux. C'est super de vous lire, vous voulez qu'on rajoute végane au titre du groupe, c'est ça ? Donc, ça, c'est l'admin du groupe qui a proposé ça. Bon, c'est une blague aussi, mais il était content quand même, il y avait d'autres commentaires. Et puis, il y a eu 220 com, un petit débat. – Les insultes, tu ne les mets pas ? – Non, je ne mets pas les insultes, mais il y en avait vraiment peu là-dessus. Parce que, enfin, moi, je pose souvent sur ce genre de groupe. Je me fais insulter plus facilement sur d'autres sujets que celui-là. Mais il y a des choses qui passent bien quand même. – Après, c'est agroécologie. – Voilà, c'est les paysans. Donc là, je vais présenter des choses. Le sujet, c'est l'alliance avec les paysans et pas l'alliance avec la FNSEA. Il faut avoir ça en tête. Donc, le contexte, vous le connaissez un peu, mais je vais quand même le repasser avec mon prisme d'analyse. Donc, l'animalisme, il est probablement apparu avec l'apparition de la civilisation humaine. Et bon, déjà, dans les rituels sacrificiels, on peut y voir quelque chose pour demander pardon à l'animal parce qu'on sait qu'il y a un problème à tuer. Alors qu'il y a assez peu de rites sacrificiels ou religieux pour cueillir des murs. Donc, je pense que l'animalisme, l'idée que l'animal, on a des devoirs éthiques envers lui. C'est quelque chose qui est très vieux. Par contre, l'abolitionnisme est plutôt revendiqué en disant que la société, en général, la société humaine, devrait arrêter d'exploiter et tuer des animaux pour notre consommation, plutôt avec Singer dans la fin des années 70. Et il y a eu vraiment un tournant médiatique dans la diffusion de l'abolitionnisme avec l'apparition d'Internet et donc l'horizontalité des médias qui faisaient qu'on n'était plus dépendant de gros médias pour faire passer le message. Et en France, en particulier, parce que je vais parler surtout dans le contexte français, depuis 2015, avec les vidéos de L214 qui ont vraiment imposé le débat, la question animale dans la société, dans les grands médias. et c'est quand même maintenant assez régulier qu'on ait des publications qui parlent de l'éthique animale. De l'autre côté, l'élevage paysan, c'est aussi quelque chose qui est apparu à peu près au début de la civilisation, enfin 9000 ans avec les premiers villages ou ces choses-là. Par contre, on a une disparition progressive de la paysannerie et de l'élevage paysan en France avec un nombre d'agriculteurs qui a été divisé par 12 en 60 ans, ce qui est quand même beaucoup. Et ça, malgré une augmentation de la production de produits animaux, donc là, ce n'est pas des éleveurs, par 12 en 60 ans, c'est des agriculteurs, mais bon, je n'ai pas les chiffres, mais ça doit être à peu près pareil. Malgré une augmentation de la production et malgré le fait que la société soit attachée à l'élevage paysan, à la tradition du travail auprès des animaux, etc. Ce que montre, d'après moi, enfin c'est un indice fort en tout cas, l'intérêt des publicitaires à dire que c'est des choses fermières, à montrer des images de paysans auprès de leurs animaux, etc. Donc c'est bien pour moi que la population est attachée à cette idée de l'élevage paysan et pas de l'industrie FNSEA. Donc là, c'est juste pour vous montrer, la production de lait, c'est en vert, c'est à peu près constant sur les 40 dernières années. L'effectif de producteurs qui plonge et en parallèle, la taille des exploitations qui augmente. Et donc dans des élevages avec 200 vaches, probablement que chaque vache n'a pas un petit nom et c'est un peu moins paysan. Aussi, au niveau de la population générale, l'opinion publique, l'idée de l'animal machine, Descartes, est devenue vraiment minoritaire, qui était peut-être majoritaire, peut-être, je ne sais pas, au début du XXe siècle. En tout cas, maintenant, avec les baromètres européens qui étudient l'opinion publique ou alors les sondages que peut faire Ipsos, Sentience Institute et tout ça, on voit que les personnes sont au courant que les animaux sont sentients. Globalement, enfin, qu'ils ont des émotions, qu'ils peuvent ressentir la douleur. Les personnes se soucient des animaux bien traités, traités humainement, avec respect, tout ça. On le voit avec les personnes qui s'opposent à l'abolitionniste dans les médias. Pratiquement à chaque fois qu'il y a un débat sur la question animale dans les médias français, on a une des trois personnes, Péricault Légas, Dominique Lestel, Dominique Porchet, qui ne défendent pas l'élevage industriel, qui défendent l'élevage paysan. Donc le sondage de Ipsos sur 2000 personnes aux États-Unis, qui a été payé par Sentience Institute, parle de 47% qui sont pour la fermeture des abattoirs. Support, ban of animal slaughter, ou quelque chose comme ça. C'est un chiffre qui a été consolidé par un deuxième sondage. Donc c'est super impressionnant pour moi quand j'ai découvert ce truc-là. Waouh ! En fait, 47% de quasiment abolitionnistes. Par contre, 33% qui sont pour la fin de l'élevage. Donc peut-être qu'ils ne comprennent pas bien le lien. 49% qui sont pour l'interdiction de l'élevage industriel. Et 70% des personnes qui pensent consommer des produits animaux, d'animaux qui ont été traités humainement, « human » en anglais. Alors qu'en fait, il y a 99% des victimes animales aux États-Unis qui sont victimes dans le cadre d'élevage industriel. Donc là, il y a un petit truc qui ne va pas. Pour moi, il y a une différence qui est très importante. C'est le fait de faire un effort soi-même de manière individuelle et le fait de vouloir un changement qui est sociétal. On supporte beaucoup mieux un changement sociétal. Par exemple, si on veut qu'il y ait plus de distribution sociale par les impôts, on n'a pas tendance à payer soi-même plus d'impôts volontairement en truquant ces chiffres pour payer plus. Par contre, on peut vouloir une réforme pour que les gens en général aient plus. Donc ça, c'est une différence qui explique un peu quand même. Mais il faut voir que probablement, derrière ça, il y a un refuge psychologique dans la viande bien traitée, enfin les animaux bien traités, et que les personnes, quand elles consomment des choses qui leur semblent OK une fois par semaine, elles retiennent ça et puis après, elles oublient tout le reste du temps où elles mangent des sandwiches, où elles vont à KFC, etc. Parce que c'est pratique. Par contre, L214 dénonce actuellement, dans ces images, je parle de L214 parce que c'est le plus grand en France, enfin le plus grand impact médiatique en tout cas, du côté des abolitionnistes, dénonce des élevages industriels parce que montrer des vaches dans un pré en disant, regardez, elles sont exploitées, c'est innommable, il faut arrêter de faire ça, ça marche moins bien. Par contre, il dénonce aussi bien les abattoirs bio que les abattoirs conventionnels parce que c'est à peu près la même chose. Ou c'est la même chose, oui. Mais donc, déjà, on peut voir que L214 tape assez peu sur les paysans, dépendamment de ce qu'on appelle les paysans et se concentre quand même assez bien déjà sur l'élevage industriel. Donc, j'ai présenté les intérêts communs spécifiques aux paysans et aux abolitionnistes. Abolitionnistes que, par facilité de langage, j'ai appelé véganes, en pensant que tous les véganes sont pour sociétalement l'abolition de l'exploitation animale, une certaine exploitation, parce que je vais aussi en parler. J'ai aussi parlé de comment on pourrait mieux agir ensemble à court terme. Donc, ça, c'est vraiment la slide qui sera intéressante dans ma présentation. L'avancée de l'introduction. L'objectif qu'on pourrait avoir à long terme. Donc, ça, c'est un peu comment est-ce qu'on pourrait coexister avec l'élevage paysan pour essayer de trouver quelque chose qui soit peut-être acceptable par les deux camps. Et puis, après, terminer sur les barrières à faire une telle alliance et les inconvénients qu'on a de chaque côté. À chaque fois, je vais vous laisser prendre la parole, poser des questions pour chaque point. Là, en noir, à chaque fois, c'est quelque chose qui est commun aux deux camps. En vert, c'est quelque chose qui est plutôt côté abolitionniste végane. Et en rouge, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour les éleveurs. Donc, je pense que tout le monde, autant côté de la Confédération paysanne que du côté des abolitionnistes, on a intérêt à diminuer la souffrance des animaux dans les élevages. Nous, parce que… Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu mon but. Les éleveurs, c'est parce que, d'une part, ça augmente la productivité. Donc, la FNSEA est aussi d'accord pour diminuer la souffrance parce que les vaches qui souffrent, stress et tout ça, produisent moins de lait et moins de viande. Mais aussi, on peut avoir des éleveurs. C'est dur d'entendre, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a des éleveurs qui aiment leurs animaux. Alors, on pourrait en parler pendant une conférence entière de l'amour des éleveurs pour les animaux. Je pense qu'il y a un réel intérêt du bien-être des individus individuellement. Enfin, vraiment, voilà. Mais c'est impensable pour eux de ne pas amener des animaux à l'abattoir parce que… Enfin, c'est impensable au sens propre du terme. C'est comme ça que ça se fait. Et ça ne leur fait pas forcément plaisir d'amener des animaux à l'abattoir. Il y a un autre truc aussi dans l'amour. On peut dire qu'on aime les voitures, qu'on aime la forêt. Ce n'est pas qu'on veut le bien-être de la forêt, qu'on veut le bien-être de la voiture. C'est qu'on aime être en présence de l'objet aimé de manière indistincte. Ce n'est pas un individu qu'on aime, c'est l'ensemble. Et là aussi, certainement, les éleveurs aiment être auprès des animaux. Et ça, on le voit… Enfin, on le lit assez bien dans ce que dit Fourchet. L'écologisme aussi. Alors, pour les véganes ou les antispécistes, les antispécistes, c'est un peu plus dur, mais on peut être écolo par altruisme pour les générations futures et pour les animaux qui dépendent du bon fonctionnement de l'écosystème. Puis en général, c'est quand même quelque chose d'altruiste. L'écologie, on ne le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Et ça, c'est des valeurs qui vont bien avec l'animalisme. Donc, parmi nous, on a quand même pas mal d'écolos. Il y a eu un sondage sur l'Association Végétarienne de France qui montrait que les végétariens et les véganes avaient des comportements pro-environnement largement supérieurs à la population générale. Et puis, du côté des éleveurs paysans, il y a aussi cette question d'écologisme parce qu'ils aiment les paysages, ils aiment la nature. Et puis, il y a aussi, ce qui se rajoute, quelque chose de naturaliste. Donc, la nature étant bonne en soi, qui existe certainement chez les véganes aussi, en moyenne. Et le conservationnisme, c'est-à-dire que ça existait par le passé, on veut le garder comme ça plus longtemps. Donc, ça, c'est quelque chose peut-être qui existe un peu moins parmi nous, mais qui est très fort chez les paysans parce qu'ils ont reçu leur terre, souvent de leurs parents, et qu'ils n'ont pas envie que tout soit détérioré et que tout change. Détérioré, de leur point de vue. L'élévation des prix des produits animaux, ça peut être un intérêt pour tout le monde aussi parce que si les prix sont plus grands, ça rend plus compétitif le végétal. Donc, on peut penser qu'il y a moins de victimes du côté des animaux. Ça facilite les transitions. Et quand on facilite une transition, ensuite, on peut faire en sorte qu'il y ait plus de militantes et de militants parce qu'une fois qu'on ne participe plus à quelque chose, c'est quand même beaucoup plus facile de s'y opposer. Et les éleveurs paysans ont intérêt à augmenter leurs revenus, a priori. Il faut voir comment est-ce qu'on augmente ce prix-là. L'idée, c'est que si un produit industriel coûte 5 euros au kilo, un produit paysan coûte 10 euros au kilo et que là-dessus, on rajoute 10 euros de taxe qui est commune aux industriels et aux paysans, c'est un exemple. Du coup, la différence de pourcentage de prix pour le consommateur entre l'industriel et le produit paysan, il va être réduit. Pour le consommateur, en fait, d'un côté, il voit 5 euros, 10 euros, c'est le double. Si on rajoute 10 euros de taxe dessus, en fait, ça ne fait plus qu'un quart du prix en plus. Donc, ça lisse un peu les prix pour les produits paysans et ça, ça pourrait avoir un intérêt pour être plus concurrentiel pour les paysans par rapport à l'industrie intensive. Ça leur fait plus de revenus aussi et plus de clients, du coup. Et donc, le deuxième, j'en ai parlé. Il y a un intérêt à lutter contre l'intensification des élevages parce que si ça a plongé comme ça pendant les 4 grandes dernières années, c'était certainement pas, enfin, le nombre de paysans qui travaillaient, c'est certainement pas à cause des véganes. Je pense que tout le monde est d'accord dessus. Pour les véganes, nous, ça permet de diminuer le nombre de victimes et la souffrance des victimes parce que dans un élevage intensif, je pense qu'il y a plus de souffrance que dans un élevage extensif. Aussi, on peut constater une sympathie culturelle, en général, des animalistes au sens très large, mais aussi des abolitionnistes avec les milieux paysans et tout ça au niveau du circuit court. Enfin, pour les abolitionnistes, du coup, c'est pour les paysans qui font de l'exploitation végétale. Mais voilà, au niveau des circuits courts, de respect des valeurs sociales, de l'environnement, tout ça. Donc, dans nos milieux, on a certainement plus, nous, de personnes qui sont pro-paysannerie que dans la population générale. Les éleveurs paysans sont contre l'exploitation industrielle parce que ça permet d'employer moins de personnes et du coup, ça les pousse vers la sortie parce que l'industriel utilise bien plus de machines et a beaucoup moins de plus-value pour le travailleur. Et en plus, la paysannerie, en extensif en tout cas, est moins dépendante des intrants végétaux. On fait pousser deux tiers des céréales en France, des céréales grains, pour donner à des animaux qui sont un peu en extensif mais aussi beaucoup en intensif. Quand on fait pètre une vache dans le pré, on est moins dépendant de l'exploitation intensive de céréales. Et puis, tout le monde a intérêt aussi à responsabiliser et informer le consommateur et la consommatrice parce que nous, dans l'approche véganiste, en tout cas, c'est un peu le job. C'est montrer ce qui se passe dans les abattoirs, montrer les conséquences de l'exploitation animale pour encourager à s'y opposer. Et pour les paysans, c'est histoire de montrer que la plus-value sur leurs produits, ce n'est pas juste le goût, c'est aussi les valeurs sociales de la Confédération paysanne et la défense de l'environnement. Et voilà, dans la Confédération paysanne, si vous allez sur leur site, ils ont une charte qui est assez complète, qui parle bien de plein de points différents et qui fait que ce n'est pas juste le produit qui change, c'est aussi comment il est produit. Et donc, pour faire valoir ça, il faut montrer comment c'est produit. Et on a tous et toutes une confiance dans le consommateur. Enfin, les gens qui ont une approche véganiste, en tout cas, pensent que si le consommateur était bien informé, rationnel et qu'il savait comment est produit son alimentation, il aurait plus tendance à adopter un comportement végan. et que les paysans pensent aussi que si les consommateurs et consommatrices étaient mieux informés, elles se détourneraient de l'élevage intensif. On m'a fait un petit signe, tu fumes. Ce n'est pas forcément juste. On pourra en discuter après et prendre les questions, si vous voulez. Alors, l'intérêt des éleveurs paysans à faire cette alliance avec les abolitionnistes, ça pourrait être que si tout le monde lutte contre l'élevage intensif de manière spécifique, c'est bénéficiaire pour eux. En fait, c'est le premier groupement économique qui a intérêt à ce que l'intensif diminue, si on sépare le groupement économique paysan et industriel, ce qui n'est pas forcément évident. En plus, si on interdit spécifiquement les pratiques des élevages industriels et pas celles qui sont dans les élevages paysans, du coup, ça va coûter à l'élevage industriel, il deviendra moins concurrentiel parce qu'il sera obligé d'adapter ses pratiques à ce qu'est l'élevage paysan. Donc, ça rend encore plus concurrentiel. Besoin de reconnaissance aussi du travail fourni des paysans. Ils détestent, enfin, s'ils font ça, souvent, ce n'est pas forcément pour le salaire. Je vais en parler un peu après. C'est aussi parce que leurs parents faisaient ça, qu'ils reprennent l'exploitation familiale et qu'il y a une fierté paysanne à faire le travail, à vouloir bien le faire. Et que du coup, quand on leur crache dessus, ils détestent vraiment ça. Et ils ont vraiment un intérêt à ce que l'opinion publique reconnaisse leur travail. Après, il y a un intérêt économique. Pour l'instant, il est faible à ne pas subir la désaffection des consommateurs et des consommatrices à cause des messages animalistes. Pour l'instant, c'est assez faible, mais on espère ici que le mouvement vegan ou anti-exploitation va grandir de plus en plus et probablement que ce sera de plus en plus dommageable. Ensuite, ils pourraient profiter de la médiatisation de la question animale. Parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup moins de la question de la… enfin, les luttes paysannes, on en parle beaucoup moins actuellement dans les médias que des luttes animalistes. Et du coup, s'ils pouvaient profiter, quand on parle d'animalisme, pour aussi parler du fait qu'ils soient contre l'éleve industrielle et tout ça et être invités plus sur les plateaux et relayer leurs paroles, donc en se servant de la question animale comme d'un tremplin pour eux, c'est leur serait bénéficiaire. Et donc l'idée que nous, on est plutôt sur la pente ascendante alors qu'eux, ils sont plutôt sur la pente descendante. Donc probablement que dans le futur, ce sera de plus en plus intéressant pour des paysans de s'allier avec des animalistes abolitionnistes et que probablement, au fur et à mesure, pour les animalistes abolitionnistes, ce sera de moins en moins intéressant. Je ne sais pas. Enfin, j'ai pas mal de théories, j'ai assez peu de preuves. Faites-vous une opinion, réfléchissez. – Les intérêts spécifiques des vegans, c'est s'allier avec un groupement qui est assez puissant. Donc ce n'est pas la FNSEA, ils sont au max à 20% dans les syndicats, 80% pour la FNSEA et les POTS et puis 20% pour la Confédération Paysanne. Mais c'est quand même un lobby économique existant, plus puissant en tout cas que les végétaliens et les vegans, etc. Et en plus, ils profitent d'une très grande sympathie médiatique. A priori, dans l'opinion publique, il y a plein de gens qui aiment les paysans et c'est pour ça que la pub parle de paysans et même ment en disant que des trucs industriels sont paysans. Et donc, on a un intérêt à améliorer notre image. Alors moi, je suis beaucoup sur l'idée de Tobias Linnard d'améliorer l'image et tout ça, et que c'est utile à la cause animale. Donc vous allez l'entendre beaucoup. Je suis désolé pour les franchionnistes. Les réformes et compromis, ça permet aussi de susciter une sympathie pour le mouvement abolitionniste à des personnes qui ne sont pas abolitionnistes. En fait, elles voient que le mouvement abolitionniste fait passer des réformes qui sont aussi dans leur intérêt. Par exemple, des gens qui ne sont pas fans de la castration à vivre des porcelets, des élevages en cage, des broyages de poussins et tout ça, mais qui ne sont pas pour autant abolitionnistes, voient qu'il y a des associations abolitionnistes qui font passer ce genre de réformes et du coup, ça attire quand même un peu de sympathie pour les associations abolitionnistes et puis ça facilite peut-être le fait de franchir le pas et de devenir soi-même abolitionniste parce qu'on se sent proche de ces valeurs-là. Ça augmente la sympathie et la crédibilité auprès de la population et des institutions autant politiques qu'économiques parce que ça montre qu'on est capable de faire passer des réformes et de peser sur le débat de société et que ce n'est pas juste quelque chose qu'on espère faire arriver dans 100 ans, enfin la fin de l'abolition totale d'un coup, mais que c'est quelque chose qui avance et qui marche. Ça permet aussi de rompre avec l'image d'intransigeance et d'idéalisme que ont actuellement les véganes. Les antispécistes, pour moi, n'existent pas dans l'opinion publique. On parle des antispécistes comme des véganes, c'est à peu près la même chose et les véganes ont une sale image. J'ai l'impression, en tout cas en France, apparemment c'est mieux quand même au Canada ou en Suisse. Et donc il y a cette idée de… Alors je ne sais pas comment ils appellent ça. Alors il y a des insultes qui sont islamophobes, des trucs comme ça. Vous connaissez ? Les aïatollahs de la question animale, par exemple. Les terroristes. Donc ça, c'est vraiment une image d'intransigeance qu'on pourrait casser en montrant qu'on peut s'allier avec des personnes qui ne sont pas d'accord sur le fond avec nous, mais avec lesquelles on a des intérêts communs. Et puis ça me permet de mettre l'accent sur la portée politique du véganisme, que ce n'est pas juste un choix personnel, parce que ça aussi, c'est une critique qui est bien ancrée. Alors évidemment, il y a une part de mauvaise foi, mais je pense que quand il y a de la mauvaise foi et qu'il y a des trucs comme ça qui ressortent tellement souvent que c'est votre choix personnel, qui invisibilise complètement la question politique du véganisme, c'est quelque chose quand même sur lequel on doit travailler auprès de la société. Et du coup, faire une alliance politique, ça permet de montrer que ce qu'on veut, c'est un changement politique, ce n'est pas juste changer soi-même et qu'on n'essaye pas d'imposer ses lubies à tout le monde. Après, ça a tous les avantages du réformisme ou du welfareisme. Donc les effets directs, c'est la diminution de la souffrance, nombre de victimes, des objectifs inténiables auprès des institutions, augmenter la pression financière sur des élevages qui ne respectent pas déjà les normes qu'on voudrait faire passer dans la société. Ensuite, sur l'opinion publique, ça permet… Donc ça, c'est plutôt aux États-Unis, une étude sur le traitement médiatique des réformes. Le traitement médiatique a plutôt tendance à souligner les progrès qui restent à faire plutôt que de dire c'est bon, on s'arrête là, c'est cool, il n'y a plus de problème. Donc le traitement médiatique est plutôt favorable pour une fuite en avant, si on peut dire. Enfin, je n'appellerais pas ça comme ça, j'appellerais continuer le progrès en fait, c'est de montrer ce qu'il reste à faire et souligner ça pour ensuite continuer toujours à essayer de réformer l'exploitation animale. La modification de la culture, parce qu'à chaque fois qu'il y a du réformisme, ça permet d'imposer le débat autour d'une question précise, mais si on en parle dans le cadre de l'abolition de l'exploitation animale ou d'une certaine exploitation animale, parce que je reviens après, ou dans le cadre de l'intérêt des animaux, ça permet d'imposer cette idée-là que les animaux sont importants et qu'on ne peut pas en faire ce qu'on veut, que ce ne sont pas des produits, justement, simplement. Et puis, ça peut aussi susciter de l'indignation, donc ça, c'est assez vu pour l'abolition de la traite négrière qui est un autre sujet, mais là, c'est un point particulier où on peut faire un lien entre les deux, c'est que quand il y a des industries ou des exploitants qui ne sont pas capables de mettre en place les réformes qui ont été votées et approuvées par la population, du coup, ça permet de se faire à l'idée que ces personnes-là ne sont pas capables de réformer leur industrie et que, du coup, on n'arrivera jamais à leur faire adopter des pratiques qui sont acceptables et ça peut mener au rejet global de tout un secteur de l'activité. Par exemple, on peut se dire qu'on a fait des réformes pour les élevages de fourrure, c'est une mini-abolition. Si les élevages de fourrure ne sont pas capables de faire ces réformes-là et qu'il y a toujours autant de problèmes à chaque fois qu'on fait des contrôles, bien que les lois soient passées, ils ne sont pas capables de se mettre, il faut totalement abolir l'exploitation pour la fourrure. Qu'est-ce que c'est le rastafarisme ? J'ai mis le rastafarisme. Oui, c'est le rastafarisme, c'est pour ça, on m'attendait à faire de ça. Première ligne. C'est le correcteur hors d'orthographe. Je viens de corriger ma... Enfin, je peux en parler, si vous voulez, je connais un peu. Je ne connais pas le rastafarisme, le correcteur. Pour le mouvement abolitionniste, donc vegan, ça permet de... Pestafarisme, ça aurait pu. Ça permet de créer des liens avec les institutions et les médias parce qu'à chaque fois qu'on essaye de faire passer des mesures, du coup, on est obligé de parler à tous ces gens-là et d'essayer de créer des liens de confiance et de montrer qu'on est des gens sérieux. Les petites victoires aussi, ça montre le progrès et ça augmente la crédibilité et ça permet aussi que des militantes et des militants ne se découragent pas en voyant que la cause avance quand même, qu'il y a des choses qui se passent et aussi le public voit que ce n'est pas quelque chose de totalement farfelu mais que petit à petit, on va vers ça. Et puis ça crée des ponts d'empathie et ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et après, je vais passer sur comment agir à court terme et là, si vous voulez, du coup, vous pouvez poser des questions. Je suis un peu rapide, c'est un peu long, je n'ai pas envie de vous ennuyer. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, sur les avantages, sachant qu'après, évidemment, tout ça ? On va parler à ce charisme. Est-ce qu'au niveau du début, je suis trop rapide, ça va ? Non, ça ne va pas. C'est bon ? Ok. J'ai une question. Ouais. Je me t'ai dit qu'on ne participe plus à quelque chose, qu'on ne participe plus à quelque chose, c'est plus facile de s'y opposer. Oui, ça m'a fait penser que des fois, il y a des gens, par exemple, les cubes de la vérité, n'importe qui peut venir participer dans le cube et en fait, rien que le fait de côtoyer des gens qui ne participent plus, ça t'aide à... Donc, ce serait dans l'autre sens, c'est de faire une action pour l'évolution et petit à petit, tu participes plus, à force de côtoyer des gens qui ne participent plus à ça, tu perçois que c'est possible de ne plus y participer toi-même. Il n'y a certainement pas d'exclusion entre les deux, ça s'éteintraimente l'un d'autre. Bien sûr. Mais c'est une remarque intéressante. Bon, je continue du coup. Si vous voulez, il y a du thé glacé, vous pouvez vous lever pour... Il est bien. Alors, comment ça se traduirait ? Donc là, c'est le moment qui est normalement intéressant dans la conférence. C'est le fait que, pour l'instant, on soit déjà allié de fait avec les éleveurs paysans et la Confédération paysanne parce que sur plein de sujets, ils sont pour... Pas tous les sujets, et sur plein de sujets, ils sont pour des réformes qu'on veut faire passer contre les pratiques industrielles. Donc, l'élevage en cage. Il y a des paysans qui pratiquent l'élevage en cage. Donc, c'est pas... Enfin, voilà. C'est toujours un peu difficile. C'est plutôt le nombre de têtes qui compte ou... Mais il y a des... J'en parlais plus tard. Bref. Bon, il y a des réformes sur lesquelles ils seront d'accord. Je n'ai pas détaillé lesquelles et je n'ai pas fait mon... Certaines réformes qui sont favorables à l'élevage industriel aussi qui pourraient être davantage dénoncées par les véganes. C'est-à-dire que là, par exemple, très récemment en France, il y a eu une proposition de loi, je pense, qui voulait autoriser l'appellation produits fermiers à des choses qui ne sont pas produites sur place et qui ne sont conditionnées... Enfin, qui ne sont pas produites près de l'exploitation. Donc, c'est élargir, en fait, l'appellation élevage fermier. C'est quelque chose qui est négatif pour les paysans. C'est quelque chose qui favorise l'industrie, l'intensif et tout ça, sur lequel les associations animalistes, réformistes auraient pu communiquer en disant, regardez, même ça, ils sont en train de faire tomber tous les ponts entre la paysannerie et puis l'industrie intensive. Je n'ai pas beaucoup entendu ça parmi les associations, mais elles ont plein de trucs à dénoncer. Mais ça pourrait être une manière d'agir à court terme en se disant que quand il y a des choses qui nous concernent tous les deux, les deux camps, on pourrait être solidaires des autres. même si ça concerne un peu moins notre camp que le camp des paysans. Ensuite, de l'autre côté aussi, il y a certaines pratiques qui sont favorables à l'industrie, qui sont assez peu dénoncées par la Confédération paysanne, par exemple, alors que ça concerne beaucoup plus les animaux. Le meulage des dents des cochons, je ne suis pas sûr que des cochons qui sont élevés en extensif aient besoin de se faire couper la queue et meuler les dents. Pourtant, ça, c'est des choses sur lesquelles, pareil, je suis un tout petit peu, mais je n'ai pas eu de fort dressage des paysans contre ces pratiques-là qui auraient pu être abolies avec les discussions qu'il y a eu à l'Assemblée nationale récemment. puis aussi l'idée de faire un peu une trêve en cessant de se taper dessus dans les médias. Donc, si jamais en face des abolitionnistes qui intervenaient sur les plateaux, on n'avait eu plus Porcher, mais des représentants de la FNSEA, ce serait beaucoup plus difficile pour les industriels de se cacher derrière les paysans pour ne pas susciter l'indignation générale. Donc, si jamais il pouvait y avoir un cessez-le-feu et se dire que l'ennemi commun, ce n'est pas les véganes ou ce n'est pas les paysans, mais c'est largement en priorité l'industrie intensive, ça pourrait être très bénéficiaire à nos deux camps auprès de l'opinion publique pour susciter l'indignation et éventuellement l'abolition de l'élevage industriel. Après, je fais les questions. C'est pour les gens qui nous regardent. Ensuite, une alliance aussi à très court terme serait assez inattendue, je pense, pour susciter un intérêt médiatique. Donc, ça pourrait permettre de visibiliser les intérêts des deux camps autant du côté des paysans que des animalistes et des abolitionnistes pour me permettre juste de faire un petit coup de com'. Bon, ça, c'est un truc un peu un détail, mais c'est toujours bon à prendre. Après, je viens sur l'objectif à long terme. Est-ce que vous avez des questions sur ces trucs-là ? Quand tu disais si au lieu d'avoir Jocelyne Borché on avait la Confédération Paysanne contre l'abolitionniste, ça serait mieux pour susciter l'indignation, alors c'est peut-être autre temps, autre noce, mais quand il y avait Christine, Christiane Lambert de la FNSEA versus Sébastien Arsac, le... Alors, je ne sais pas c'est le harcèlement de Sébastien Arsac contre la malheureuse défense représentant de la FNSEA. Ça n'a pas égal à l'indignation au moins des médias. Je veux dire, aujourd'hui, c'est peut-être changé. Plus on avance dans la cause animale, plus ça changera, je pense. Les journalistes, ils changent un peu aussi. Après, les preuves anecdotiques comme ça, on tombera toujours sur... Enfin, il y aura toujours des journalistes qui seront du côté de l'élevage industriel, ne serait-ce que par intérêt économique, même s'il y a une alliance entre les paysans et les abolitionnistes sur certains plans. Donc, ça ne change pas totalement la donne, certainement pas. Par contre, ça peut permettre un peu d'améliorer le débat. Alors, je ne sais pas. Ce n'est pas évident en même temps que Porcher, quelque part, ne fasse pas du bien à l'animalisme parce qu'elle aussi dénonce l'industrie animale. Je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Juste, en étant pas tellement en France, j'ai une mauvaise vision de ce qu'elle représente quoi, Porcher, en fait. L'inimité. C'est une ancienne éleveuse qui travaille à l'INRA et qui est sur tous les plateaux pour défendre l'exploitation animale. Alors, je vais utiliser un terme, l'exploitation animale cool côté Porcher, qui n'est pas ma définition de l'exploitation animale cool, que je vais présenter après. Elle travaille à l'INRA, elle est représentante d'elle-même. C'est ses idées, c'est une personne médiatique. Son idée, c'est qu'il faut faire une différence entre l'élevage et l'exploitation. L'élevage, ça respecte l'animal parce qu'il y a du don et du contre-don. On protège l'animal des prédateurs, on le nourrit, on le soigne, machin. Et en échange, il est content d'être tué par les humains. Je caricature. Pas trop. Mais par contre, elle dénonce l'exploitation industrielle. Et les trois que j'ai montrés disent que l'exploitation industrielle, c'est une aberration, ça ne devrait pas exister, etc. Par contre, comme s'ils sont invités sur les plateaux, non pas pour discuter avec des personnes de l'élevage industrielle, mais pour discuter avec des abolitionnistes, forcément, on les questionne sur leur différence avec les abolitionnistes. Elle a fait un article dans Libération anti-vegan. mais le lendemain, on a eu droit à nous faire pour ça. C'est certain que ce serait négatif pour la abolitionniste. Ce genre de... Là, c'est juste parce que c'est très ridicule. C'est un peu plus important de s'indigner contre ça. Mais... Mais après, c'est pas possible. Je pense que... Il y a des chances que Libération ait fait exprès. Enfin, moi, je pense que Libération est... Enfin, moi, j'aime bien le traitement de Libération par rapport à d'autres médias de la question animale. Et je pense qu'il y a des chances que Libération ait fait exprès parce qu'il me semble qu'ils ont fait ça à plusieurs reprises d'inviter des gens pour montrer quelque chose avec lesquels, eux, dans l'équipe rédactionnelle, je pense, ne sont pas tout à fait d'accord parce que ça permet de créer le buzz et d'ensuite donner de la visibilité aux réponses. Et en tout cas, là, c'est ce qui s'est passé et je pense que l'épisode vu dans sa globalité est plutôt positif. Il n'y a pas d'absolu là-dedans. Si on est sûr d'un truc, à mon avis, c'est qu'on se trompe parce qu'on l'évalue mal, mais je pense quand même que ça va plutôt dans ce sens. Est-ce qu'il y a un représentant de la filière industrielle qui est connu et qui est médiatique ou pas vraiment ? Il communique comment la filière industrielle ? Il communique auprès des politiques. Médiatiquement, ils ne sont pas médiatiques. Ils n'ont pas intérêt en fait d'être médiatique. Ça va dans leur campagne. Parce que plus ils visibilisent dans des débats, plus ils montrent ce qu'ils ne tiennent pas. Du coup, ils se visibilisent plutôt par des pubs où ils n'ont pas d'adversaire, en fait, le salon d'agriculture. ils envoient la confédération paysanne parce que c'est représentant de leur vitrine en fait. Oui, ça c'est important. C'est au dernier salon de l'agriculture à Paris. Il y a eu une déclaration commune de la FNSEA et du syndicat de la confédération paysanne contre le danger vegan. Donc actuellement, je le présente après dans les défauts de ce que je propose. Actuellement, ils ont plutôt des sentiments positifs pour la FNSEA. Ils sont plus proches de la FNSEA que des vegans. Mais c'est quelque chose qui aurait intérêt pour les paysans à changer, je pense. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui ? La politique de communication des filières industrielles, je pense qu'elle passe justement principalement par des gens qui sont extérieurs à la filière comme Porsche ou Legas. les Péricoles du Gals qui ont beau les critiquer, qui en fait avalisent la légitimité de la consommation de viande et ça profite d'un filière industrielle parce que les gens disent oui, on ne va pas remettre en question l'élevage et la consommation de viande. L'élevage industriel, c'est caca, mais qui, de fait, va continuer à acheter l'élevage industriel ? Je crois que c'est vraiment ce qui les arrange le plus à l'heure actuelle. Il y a une dénonciation formelle de la partie de l'élevage industriel qui est en tout sincère, mais en tout cas, c'est pas mal au sens où ça profite à l'élevage industriel. Oui, je pense également ça et justement, ce serait un intérêt si jamais, alors, c'est vraiment, je pense que c'est un délire, ça ne le fera pas, mais si jamais la Confédération Paysaine dénonçait cette manipulation négative qu'il y a qui profite à mon avis bien plus à l'industrie qu'aux paysans parce que ça tape sur les vegans qui ont des intérêts communs avec les paysans au bénéfice de l'industriel et que la Confédération Paysaine juste élevé la parole en disant qu'elle est contre le fait que les personnes qui prétendent défendre les paysans s'opposent à des animalistes et des vegans plutôt que de s'opposer sur des plateaux télé à des industriels. Là, il y aura un intérêt fort à une telle prise de position par les syndicats paysans. Dans la Confédération Paysaine, il y a autant d'éleveurs que de maraîchers ou des choses comme ça. On a des proportions par rapport à ça. Il n'y a pas de syndicats spécialisés par type d'exploitation ? Il y a certainement un syndicat laitier. Laitier, ouais. Après, je pense qu'il y a très certainement aussi des syndicats par région. Les graphiques, ce n'est pas partie de... Et après, je ne suis pas assez calé sur ces questions-là pour répondre à ça. Je pense que ça se trouve. Je le mettrai dans mon article. Tu vois, parce que justement, dans la notion de paysannerie, en fait, il y a l'ensemble de... Enfin, quand on parle des paysans, c'est l'ensemble des activités. Certainement. Il y a les paysans maraîchers, il y a toutes sortes d'éleveurs. Ce n'est pas les mêmes pratiques en plus. Il y en a certains avec qui, entre guillemets, la convergence. Moi, je suis une famille paysan, tout ce qu'il y a de plus routes. Et là où je disais que l'élevevage paysan, ça peut se faire avec des pièges, donc, c'était... Ils avaient 10 lapins, mais les 10, c'était dans des clapiers minuscules. Ils avaient un cochon, deux cochons, mais ils étaient dans 2 mètres carrés. C'est tout ce qu'on retrouve dans l'industriel d'ignoble, mais dans des déleveurs paysans. Et paysans, même fermiers, pour l'autoconsommation. Il n'y avait pas de pense. Mais dans la Confédération paysanne, il y a quand même des normes de bien-être qui existent. Après, il faut voir ce qu'on cache derrière bien-être, mais c'est des pratiques quand même qui sont différentes, normalement. Et je pense que dans les faits, c'est vraiment différent. Objectif à long terme. Donc là, l'idée, c'est d'imaginer quelque chose, un objectif à long terme qui pourrait réunir ces deux camps-là, qui pourrait être acceptable, peut-être pas tout à fait acceptable et l'objectif ultime pour un camp comme pour l'autre, mais qui pourrait... On pourrait se dire, OK, pour l'instant, de toute façon, on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire maintenant. On n'est pas d'accord pour que cet objectif long terme se réalise demain ou dans une semaine ou dans 5 ans, 10 ans même. Par contre, on pourrait tous avoir un intérêt à ce que la société évolue vers quelque chose qui ressemble à cet objectif long terme que je vais présenter. Donc l'idée, c'est que pour les abolitionnistes, les vegans, on est pour la fin de l'exploitation animale et je me pose la question, est-ce qu'on est pour la fin aussi du travail paysan auprès des animaux ou est-ce qu'on est pour sa transformation de ce travail paysan auprès des animaux ? Sachant que les vegans ne rejettent pas toute exploitation humaine. A priori, les vegans continuent d'aller acheter, d'y profiter des services d'humains qui sont employés, salariés. Et on peut appeler ça aussi une exploitation. Ça dépend de ce qu'on trouve derrière l'exploitation. Et donc, il y a des formes d'exploitation qui sont acceptables et des formes d'exploitation qui sont inacceptables. L'exploitation qui est rejetée de manière assez univoque par les abolitionnistes, c'est une exploitation qui est contrainte avec une privation de liberté forte une non prise en compte des intérêts et des droits fondamentaux des individus, donc leur objectification. Par contre, on a de plus en plus de personnes récemment parmi les abolitionnistes qui s'intéressent à la coopération entre les animaux et les humains dans des formes de vivre ensemble. Donc, avec l'idée que les animaux peuvent prendre part à la coopération sociale dans une société mixte, donc inter-espèce, avec des animaux humains et non-humains. Une définition du wictionnaire, mon dictionnaire de référence de l'exploitation, c'est l'action d'exploiter, de faire valoir une chose, d'en tirer du profit. Donc là, c'est plutôt exploiter un champ, pas un individu. Par contre, au figuré, action de tirer profit de quelque chose ou de quelqu'un et c'est un profit excessif ou il décide. Donc là, on ne peut pas être pour l'exploitation avec une telle définition. Mais donc, il faut voir où est-ce qu'on place un profit qui est illicite et excessif. S'il y a un excès, c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas excessif. Alors, je vais appeler ça l'exploitation cool. Donc, c'est l'exploitation cool de moi, ce n'est pas celle de Porcher. et elle est autant valable pour les humains que pour les animaux. Quand vous disiez ça, vous pouvez vous dire que je suis autant avec ces critères pour l'exploitation des humains que des animaux non humains. Donc, pour moi, un critère qui peut être intéressant, c'est de tirer profit de ce que les individus font sans qu'il y ait d'incitation. Donc, de ce qu'ils font avec un comportement qui est naturel ou alors qui n'est pas modifié par la société sans qu'on les pousse à faire quelque chose. Je donnerai des exemples après de ce que peut être une exploitation cool une fois que j'aurai donné mes critères. Bon, là, par exemple, enfin, juste là, on peut penser aux vers de terre, par exemple. Ils nous permettent de travailler plus facilement la terre. Bon, ils font naturellement. Il n'y a pas à les exploiter de manière illicite pour ça. Après, l'idée de tenir compte de l'individualité et pas de se dire tous les chevaux aiment faire ça ou tous les chiens aiment faire ça mais en se disant que c'est des individus qui ont des préférences spécifiques et qu'il peut y avoir des chevaux qui détestent le travail de traction ou des trucs comme ça ou qui détestent être enfermés dans des enclos et de se dire qu'on porte attention aux individus et pas à une espèce en général. Mettre en place des conditions qui permettent aux animaux d'exprimer un refus parce que c'est facile pour... Enfin, c'est plus facile pour un humain de dire ben non, moi ça je refuse de le faire. Pour un animal, il n'a pas la parole. Donc par exemple, on pourrait mettre les conditions qui lui permettraient de se retirer de la société inter-espèce par exemple en sortant de... Enfin, en ne venant pas à l'heure où on espère travailler avec lui mais en se disant que quand on se retire de la société on arrête de tirer les avantages de la société. Donc ça peut être une nourriture meilleure, ça peut être du soin, ça peut être une protection contre les prédateurs. Nous, humains, actuellement on n'a pas ça. On n'a pas la possibilité de se retirer de la société quand on trouve que l'État est quelque chose d'inacceptable. Par contre, on pourrait très bien penser mettre ça en place pour des animaux et les faire retourner hors de la société humaine. Après, bon... Ensuite, on peut aussi se dire qu'on peut conditionner les individus de manière à faciliter les comportements prosociaux. Pour les humains, c'est leur apprendre qu'il faut travailler pour avoir un salaire et pour pouvoir se payer à manger. Donc là, c'est un conditionnement qui est très fort pour les humains pour les faire travailler par exemple. Par contre, il ne faut pas... Si on fait ce conditionnement sur des individus, pour moi, pour que ce soit une exploitation cool, il ne faut pas créer exprès des situations de manque en privant les individus de choses qui sont essentielles et de le faire volontairement. Par exemple, pour moi, une exploitation qui n'est pas une exploitation cool, c'est d'enfermer un chien dans un appartement en le privant de sa liberté et en faisant en sorte effectivement que quand on revient après le boulot ou n'importe quand, il soit content de nous voir. C'est un peu le syndrome de Stockholm. Il y a la personne qui l'a enfermée qui voit arriver. Forcément, il va être content. C'est sa seule distraction dans la journée. Ça, c'est une privation de... Enfin, c'est une création de manque qui est volontaire. On n'en fait pas un chien par inadvertance dans un appartement. Généralement, les gens font exprès et c'est inacceptable pour moi. Ensuite, permettre aux individus d'avoir suffisamment de temps libre pour faire ce qu'ils veulent faire en dehors des temps de travail. Si on implémente une exploitation cool dans la société humaine, il faut que les institutions soient prévues de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Ce ne soit pas juste des sanctions mais que structurellement, les dérives soient rendues difficiles ou impossibles. Une idée, par exemple, mais évidemment, si on arrive à penser des choses comme ça, le temps que ça arrive, on aura plein d'autres manières et plein d'autres pensées pour éviter les dérives. Faire en sorte que les personnes qui travaillent avec les animaux auprès des animaux ne tirent pas de profit direct du travail des animaux ou de l'augmentation du travail ou des services qui sont produits par les animaux. C'est-à-dire, c'est vraiment des fonctionnaires qui sont là, qui ont une sécurité de l'emploi qui est absolument totale et si jamais il y a moins de productivité des animaux ou des choses comme ça, ils ne sont pas du tout impactés. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à exploiter les animaux de manières qui ne sont pas cool. Et l'idée aussi de tuer les individus uniquement dans leur propre intérêt, donc dans l'exploitation animale, c'est ce qu'on fait beaucoup dans une exploitation pas cool, dans une exploitation cool, tuer des humains comme des animaux quand c'est leur désir, ça ne me pose pas de problème éthique. Après, l'avantage, c'est que des humains, ils peuvent avoir la possibilité d'exprimer ce désir encore une fois, les animaux plus difficilement. Par contre, on peut se dire que si un animal a une maladie qui est incurable, plus de chances de rémission, qu'il arrête de s'alimenter, il arrête de se déplacer, sa vie, du coup, le reste de sa vie ne va être qu'une agonie, il peut avoir un intérêt à être tué. Et là, pour moi, le fait de tuer l'animal dans ce cas-là ne pose pas un problème éthique. Les exemples de cette exploitation cool, ça pourrait être l'utilisation du travail des mouches, des papillons, des vers de terre, etc. par leur comportement naturel. Ça peut être le ramassage des excréments, leur brin du Moyen-Âge si jamais on a besoin de fumure pour faire pousser des légumes ou des choses comme ça. Sachant qu'actuellement, je fais un petit point, un aparté, l'exploitation animale consomme beaucoup plus par l'alimentation des animaux de phosphates et d'engrais minéraux que ce qu'on consommerait si jamais il n'y avait pas d'exploitation animale. Mais ça pourrait changer. On peut aussi se mettre dans le cadre d'un truc qui arrivera dans 100 ans après un affondrement industriel, en se disant que le progrès social va continuer. Par contre, le progrès matériel peut plonger. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, mais ça peut s'inverser. On peut utiliser le travail des animaux pour maintenir une herbe courte avec des prairies, des pelouses par broutage. Donc on n'est pas obligé en tant qu'abolitionniste de faire envahir les pâturages de drones téléguidés pour ton de la plus. On peut avoir un intérêt aussi à avoir des troupeaux de chèvres qui vont de forêt en forêt ou des choses comme ça pour débroussailler et éviter les incendies. Avec le rachement climatique, ça peut être de plus en plus intéressant de ne pas avoir trop de broussailles dans les forêts pour éviter les incendies d'ailleurs. On peut éventuellement mettre en place des conditions de travail des animaux. Donc là, par exemple, il y a un conditionnement parce que l'animal de lui-même, il ne va pas se laisser harnacher pour tirer une charrue. Mais il pourrait y avoir des formes de travail qui sont acceptées par les animaux en échange de faveurs parce que les animaux sont capables de comprendre, enfin, sont capables d'avoir un conditionnement opérant quand ils sont en tirant et donc de comprendre que quand ils font quelque chose, ils ont une récompense à la clé. et après, on pourrait éventuellement utiliser les cadavres des individus, autant humains qu'animaux, une fois qu'ils ont une mort naturelle ou alors s'ils ont un accident ou si jamais on les éthanasie pour les consommer. Donc évidemment, dans ce cas-là, il ne faut pas se dire qu'il y aurait de la viande à moins de 200 euros le kilo ou des trucs comme ça. Enfin, ça ne peut pas être la consommation actuelle. Mais si des gens, éventuellement, ne peuvent absolument pas se passer de ça et qu'on n'a pas encore inventé la clean meat ou alors que c'est plus qu'on n'a plus la possibilité de la faire, pourquoi pas ? – Est-ce que vous avez des questions ? Ah, je continue. L'exploitation des animaux avec les mêmes standards. Ah oui, donc grosso modo, le résumé, c'est qu'on utiliserait les mêmes standards éthiques auprès des humains que des animaux. Donc, ils n'ont pas les mêmes capacités. Enfin, il y a des capacités qui sont spécifiques à chaque espèce. Ce n'est pas les humains d'un côté et les animaux de l'autre. Mais c'est les mêmes standards éthiques. Et ça pourrait demander plus de travail paysan que l'élevage industriel, évidemment, vu que ce n'est pas paysan. Mais aussi que l'élevage paysan maintenant. Parce que si on veut faire tout ça, on ne peut pas prendre soin d'animaux en ayant 200 animaux tous les jours pour faire de l'attraction animale. Ce n'est pas possible. Enfin, voilà, ça peut demander un vrai contact fort entre les personnes qui travaillent avec les animaux et les animaux. Aussi, se dire que les paysans, actuellement, l'envoi à l'abattoir, ce n'est pas le moment le plus agréable de leur vie. Alors, ils touchent leur salaire. Donc, c'est un peu pour ça qu'ils le font quand même. Mais je ne pense pas qu'ils fassent ça par gaieté de cœur. Je pense qu'il y a quand même un attachement pour les petits éleveurs avec leurs animaux. Et aussi, l'idée que ce n'est pas quelque chose de totalement farfelu de manière économique, sur le plan économique, parce qu'actuellement, l'exploitation animale est très dépendante des subsilies, des fonds européens, français, etc. et qu'on pourrait attribuer tout cet argent-là pour provoquer ce changement. Ça, c'est les subventions dans les différents secteurs. Donc, les grandes cultures, à gauche, c'est la part des subventions dans le résultat. Et on voit que c'est souvent, enfin, parfois, ça arrive que ce soit supérieur à 100% du résultat. Donc, c'est-à-dire, les subventions rapportent plus d'argent que la vente des produits. C'est-à-dire que si jamais il n'y avait pas de production qu'on donnait directement l'argent, bon, il n'y aurait pas la production, du coup, il n'y aurait pas l'avantage social à avoir de la production. Mais économiquement, l'État ne s'en tirerait pas plus mal. Et il faut se dire qu'en plus de ça, on peut un peu additionner les trucs parce que les grandes cultures, c'est des cultures fourragères, des cultures de légumineuses, des cultures de céréales, c'est des choses qui vont massivement à l'élevage. Donc, les élevages, en fait, touchent une fois à la production, ils touchent une fois les subventions à la production intensive végétale. Et ensuite, ils retouchent encore quand c'est directement leur exploitation qui reçoit les subventions. Et plus on est une grosse entreprise, plus on reçoit de subventions parce que la politique européenne, c'est de favoriser l'intensif actuellement. Et donc, en fait, il faut se dire que le salaire d'un éleveur, ça peut être moins que les subventions qu'il touche pour son exploitation. Ce qui est assez fou. Après, il faut se dire aussi que si on va vers cet objectif long terme, ce n'est pas dans 10 ans, les éleveurs paysans actuels, probablement qu'ils n'auront pas à se reconvertir parce qu'on ne se reconvertit pas d'une exploitation laitière facilement pour faire du maraîchage. Ce n'est pas le même travail. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué paysans derrière que c'est le même travail. Par contre, les jeunes qui, peut-être dans 50 ans, 60 ans, je ne sais pas, rentrent dans la filière de l'élevage pourront se dire qu'on voit que l'animalisme, l'abolitionnisme progresse et si je rentre dans ces filières-là, il y a une chance que j'ai à me reconvertir mais ils rentreront en connaissance de cause et pourront savoir éventuellement vers quoi ils se reconvertiront, etc. Ce ne sera pas une surprise, on ne tombera pas des nues. Et ça change beaucoup. Ce ne sont pas les travailleurs actuellement qui doivent lutter contre le véganisme parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Ce n'est pas vrai. Et après, je passe aux inconvénients. Est-ce que vous avez une question du coup ? Enfin, des questions là-dessus. Mais ça va si l'éco-pâturage du coup ça rentre dans le cadre d'un des... Tout à l'heure quand tu parlais les prairies courts ne savent pas trop quoi. Est-ce que du coup l'éco-pâturage ça rentre dans ce cadre-là ? Tout est bon la destination des chers avec ton employé s'ils vont à l'abattoir ou pas à la fin ? Oui. Certainement pas. Voilà, c'est ça. Si on fait de l'éco-pâturage pour tuer les animaux une fois qu'ils ont deux ans. Enfin, l'éco-pâturage c'est juste les faire brouter parmi des arbres et tout ça. En gros, sur une copropriété au lieu de faire appel à une entreprise d'espace vert et à l'éco-pâturage. Oui, voilà. Mais actuellement ces animaux-là sont tués. Enfin, quand ils sont trop vieux ils les laissent pas. On lui dit qu'on en a. Les giclons mais c'est pas vrai. Oui, ils sont bénéficiaires. Enfin, oui, peut-être pas dans toutes les entreprises mais s'ils veulent... Enfin, à mon avis les gens qui font ça veulent bénéficier au maximum des animaux et du coup ils bénéficient sur les deux plans. Mais effectivement, dans un autre cas dans le long de temps dans le cadre d'une exploitation à la côte on pourrait faire de la tondeuse à gazon avec des animaux pour moi déplacer des dons en troupeau sans les fouetter sans les presser sans leur dire il faut absolument aller là parce que je suis plus productif j'ai gagné plus d'argent si je suis ça. Pour moi c'est compatible. Après, c'est mon avis personnel c'est pas vrai à faire. Oui ? Mais en rapport au temps de proménaissance etc. si c'est tous des animaux qui sont dégastés à plouin pour moi ils meurent de leur naturel est-ce qu'on contrôle les plans de naissance ou on les laisse avoir de votre réaction aussi ? Est-ce qu'on castre les animaux pour éviter qu'ils se... Je n'ai pas entendu le fait. Oui parce qu'aujourd'hui je vois aussi un problème parce que par exemple on a un saison qui a des animaux qui est genre les troupeaux qui mangent ensuite l'herbe c'est tout simple ou est-ce que c'est les troupeaux qui interactent sur le monde des individus et puis les colliers est-ce que ça pourrait être ça ? Alors à mon avis si on arrête d'envoyer les animaux à l'abattoir comme ça ou qu'on arrête de broyer des poussins mal ou des canards mal ou des canards mal ou des canards mal on va pas avoir du foie gras on va pas avoir ce problème on va être obligé de les inséminer pour qu'ils continuent à se reproduire il y a des comportements sexuels qui sont assez naturels chez les animaux au contraire je pense qu'on va avoir un problème si jamais il n'y a pas de contraception animale problème de... enfin au fond il y aura trop d'animaux un peu partout mais du coup il faut un contrôle de naissance pour moi mais l'insémination artificielle n'est juste aucune utilité dans un contexte d'exploitation cool à mon avis et d'ailleurs quand je parle d'exploitation cool c'est pas d'exploitation cool de cool qui sont sélectionnés pour faire deux oeufs par jour et qui meurent d'éclatement de leurs organes internes au bout de deux ans il y a aussi des races ou des animaux qui... juste pour mieux pas pour eux qu'ils existent quoi comme des collets de chair qui tiennent pas de bouche à l'heure ouais oui ça c'est juste parce que je suis un troll et que ça m'amusait de parler d'exploitation cool c'est juste pour fou voilà mais euh... ouais médiatiquement c'est pas ça c'est pas une présentation pour présenter au grand public sur TF1 il y a... enfin si jamais c'est quelque chose qui peut intéresser la communauté animaliste abolitionniste de travailler sur des sujets de rapprochement avec les paysans parce qu'on aurait des intérêts réels à le faire en comparant les bénéfices et les inconvénients parce qu'il y en a euh... ben... ce serait dans le cadre d'une réflexion parmi des associations qui sont déjà existantes et qui sont assez solides et avec des gens qui savent réfléchir à ces questions là pas juste comme moi pendant 10 heures de mon côté pour voir comment est-ce que ça peut se faire comment est-ce que ça peut être le meilleur pour les animaux etc euh... donc l'exploitation cool c'est pas c'est pas vraiment employé et on pourrait aussi penser parce que les grosses assos je vous l'ai présenté dans un inconvénient les grosses assos ont euh... des... ont beaucoup plus à perdre en fait à faire des choses comme ça que des petites structures qui se créent spécifiquement pour porter cette... ce sujet là ça pourrait être fait par des petites associations qui sont prêtes spécifiquement pour visibiliser cette question de coopération entre enfin de convergence entre la lutte paysanne et la lutte révolutionniste ouais alors pour le coup je pense que les grosses associations ne peuvent pas se positionner comme étant d'accord au moins sur certains points avec l'exploitation animale on perdrait finalement le rôle un peu pacificateur justement de cette solution si c'était nécessairement des associations annexes qui devraient être créées pour avoir ce rôle là euh... créer une voie divergente dans l'opinion publique par rapport au dispo des grosses associations évolutionnistes ça... ça aura le même impact sur l'opinion publique enfin certainement pas aussi gros que si c'était PEA et 214 qui avaient ce dispo là mais euh... mais si... enfin si c'est une existence médiatique ça change un peu l'opinion publique au monde bah il faudrait qu'ils réussissent à avoir cette importance médiatique alors qu'ils n'ont pas du tout à l'heure actuelle bah que les moyens existent pas déjà ça peut être créé et après euh... il y a enfin il y a des associations euh... non abolitionnistes qui sont pas anti-abolitionnistes euh... qui existent euh... dans le cadre du welfareisme qui pourraient aussi euh... de leur côté donc non seulement il pourrait y avoir des associations qui sont abolitionnistes qui avancent vers ça mais il pourrait y avoir des associations qui sont non-abolitionnistes et qui avancent aussi elles de leur côté vers euh... vers une position comme ça euh... de convergence entre les luttes euh... CWF par exemple Je leur en ai parlé ils étaient pas d'accord mais il faut enfin je pense qu'il faut maturer la question peut-être en discuter voir si ça peut être intéressant pour l'instant j'ai pas une réponse dessus moi je pense que ça peut l'être mais enfin je suis pas très ferme là-dessus j'ai certainement pas pensé à tous les avantages tous les inconvénients et comment le faire de manière efficace mais voilà on continue ? il y a toujours du thé froid là-bas et je sais pas pourquoi ce ventilateur ne pointe pas vers moi ça sert à rien du coup alors les inconvénients communs donc déjà il y a l'idée l'image de pactisation avec l'ennemi qui est certainement pas bénéfique pour autant les éleveurs enfin les syndicats d'éleveurs paysans que pour les associations abolitionnistes ils pourraient perdre beaucoup de gens et faire des scissions etc on est super fan des scissions en général euh... donc ça apporte un discrédit interne cette pactisation-là c'est de la traîtrise de la trahison et l'adhésion à l'objectif commun que j'ai présenté est très spéculative je sais pas s'il y aura beaucoup d'abolitionnistes qui pourraient adhérer à ce que j'ai présenté là je sais pas s'il y a beaucoup de paysans et de paysannes qui pourraient adhérer à ce que j'ai présenté là plus les objectifs court terme à mon avis les objectifs court terme pour moi c'est quand même plus clair qu'on a des intérêts communs sur ce truc futur c'est spéculatif de toute façon probablement enfin il y a des chances qu'on ne le vive pas que personne ne le vive maintenant mais bon c'est intéressant quand même dans l'idée quand on coopère avec quelqu'un de se tracer une route vers quelque chose vers laquelle on pourrait aller toutes les deux actuellement les éleveurs paysans ont plus d'incontance avec l'élevage industriel qu'avec les vegans ça c'est un truc qui est assez certain c'est pas tous notre paysan mais donc par exemple il y a eu cette déclaration commune contre le veganisme et puis on le voit de toute façon si on parle un peu avec des éleveurs paysans ou sur des forums ou sur les groupes bon il crache sur l'industriel mais s'il y a un industriel qui vient et qui leur parle de ses intérêts il va peut-être pas se faire insulter tout de suite un vegan plus de chance en plus ce rejet du végétarisme en général c'est amplifié par la distance sociale je ne sais pas si c'est vrai que les vegans sont des bobos urbains en moyenne mais en tout cas ils sont vus comme ça par l'opinion publique et particulièrement par les paysans donc ils se sentent vraiment d'un autre monde et du coup quand on se sent d'un autre monde c'est plus difficile de faire converger des intérêts ça se joue vraiment sur le plan émotionnel et puis il pourrait y avoir un vrai désavantage économique spécifique aux paysans dans quelque chose comme ça c'est que si l'abolitionnisme progresse probablement que les personnes qui adhèrent à l'abolitionnisme et du coup se mettent à boycotter tous les produits animaux seront plutôt des personnes qui consommaient avant qui avaient une consommation éthique avant qui consommaient des produits paysans parce que ça leur paraissait plus éthique que l'intensif et donc probablement que les paysans pourraient perdre plus de clientèle par un passage au véganisme et à l'abolitionnisme que les éleveurs d'intensifs je ne sais pas si je suis très clair là-dessus en même temps je pense que pour l'instant le véganisme en termes de perte de clientèle c'est peanuts donc si ça, ça arrive c'est quand même que la cause animale aura bien progressé dans la société ce n'est pas maintenant et maintenant ils perdent beaucoup plus à cause de l'élevage industriel qu'à cause des végan après il y a tous les arguments contre le réformisme côté abolitionniste donc ils sont on les voit beaucoup mais on voit aussi beaucoup les avantages je dis donc c'est la mise au second plan de revendications plus radicales par exemple si on parle de ça d'arrêter de broyer des poussins on n'est plus en train de dire qu'on ne devrait plus avoir la propriété d'animaux et d'autres individus donc ça peut mettre au second plan d'autres luttes éventuellement ensuite ça fait quelque part la promotion de l'idée d'un élevage respectueux qui ne poserait plus de problèmes parce qu'on est obligé de dire il y a mieux donc ça veut dire quand même que c'est mieux l'élevage paysan est mieux que l'industriel et donc ça peut ancrer cette idée que c'est acceptable en fait l'élevage paysan et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que l'élevage paysan tel qu'il est maintenant ça peut aussi en créer l'idée que si on essaye de réformer et pas d'abolir directement c'est parce que c'est impossible d'abolir de se dire que de toute façon on se bat contre des moulins avant et que tout ce que peuvent faire les abolitionnistes finalement c'est essayer de tenter des réformes parce qu'ils savent bien qu'on a besoin de l'exploitation animale ce qui n'est pas très clair pour moi en tout cas et puis il y a aussi un effet d'auto-validation morale du côté du consommateur donc à se dire bon j'ai consommé une fois dans la semaine et du coup à se dire bon moi je suis quelqu'un de bien même si je participe à l'exploitation animale je suis quelqu'un de bien je n'ai pas besoin de m'y opposer parce que j'ai acheté une fois du label rouge dans la semaine ça peut aussi améliorer l'image de certaines entreprises et dans ce cadre là c'est fait pour ça pour les paysans c'est pour qu'ils améliorent l'image de leur entreprise si c'est leur intérêt et du coup peut-être que s'il y a plus de consommation animale du côté des paysans parce qu'on a amélioré leur image que de baisse du nombre de victimes du côté des industriels parce que peut-être que ça ne les toucherait pas alors ce serait un gros ratage pour les abolitionnistes mais voilà du coup ça pourrait augmenter le nombre de victimes éventuellement les entreprises qui ont accepté des petites réformes comme arrêter de broyer les poussins et plutôt les asphyxier dans des sacs pourraient se dire bon ben on a fait déjà ça on a arrêté de broyer les poussins du coup l'opinion publique elle est contente on ne va pas continuer la fuite en avant parce qu'on a déjà fait notre part du truc donc ça pourrait bloquer éventuellement c'est un argument ça ne veut pas dire que j'y adhère et ensuite des assos partenaires aussi pourraient se retrouver neutralisés si on a des forts liens avec les paysans les éleveurs paysans on pourrait avoir beaucoup plus de mal en tant qu'assos qui a beaucoup de liens avec ces partenaires-là à s'opposer à leurs intérêts donc ça peut neutraliser des associations et c'est la fin de ma présentation un peu abrupte du coup alors je vous propose de poser des questions sur les inconvénients des deux côtés et puis après on pourra enchaîner avec une discussion vraiment est-ce que vous pensez que globalement c'est une approche qui peut être intéressante pourquoi pourquoi pas c'est une approche personne qui pense qu'avoir une association spécifique qui s'occupe de cette question de convergence entre la lutte paysanne et la lutte abolitionniste pourrait être plutôt une bonne chose dans le cadre actuel de l'année prochaine peut-être levez la main si vous pensez que ça pourrait être une bonne chose ok donc là je vois je vois une personne un combien de personnes sont contre alors deux personnes pensent que c'est mauvais ok combien de personnes n'en savent rien 6 personnes 7 ça ne vaut pas grand chose mais on sait c'est sympa de voir la question c'est en fait tout dépend quel est l'interlocuteur parce qu'on s'est posé la question de créer une association qui est l'interlocuteur quand tu parles de l'interdisant de qui il s'agit c'est des personnes déjà qui veulent bien et c'est des personnes qui pensent qu'elles ont un intérêt à ne pas taper sur les légans à dire que Porcher et les personnes actuellement qui sont très actives dans le débat médiatique ne représentent pas les éleveurs paysans ou pas tous les éleveurs paysans en tout cas qui seraient d'accord pour dire qu'il y a des intérêts voilà enfin l'idée c'est d'avoir dans une même association c'est médiatiquement il y avait quelqu'un qui vous posait la question tout à l'heure la différence entre paysans et maraîchers les différents secteurs moi je ne suis pas certaine qu'il y ait une grosse différence entre le paysan éleveur et l'industrie il fait partie de l'industrie toute façon dans ce que j'observe moi depuis une trentaine d'années je ne suis pas certaine qu'il y ait une frontière aussi franche que celle que l'on met constamment et que peut-être en continuant à mettre cette frontière on se complique la réflexion précisément voilà il me semble moi qu'aujourd'hui le paysan éleveur tel que je le vois est quelqu'un qui fonctionne avec le processus de l'industrie c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a plus aucune considération pour son métier et qui en fait a une critique qui est le bien pour lui alors il y a des personnes qui votent pour la Confédération Paysanne pendant un temps et il y a l'élection suivante qui vont voter pour la FNSEA il y a des personnes qui votent pour la Confédération Paysanne et donc ses valeurs et l'élection suivante vont voter et l'élection syndicale suivante vont voter pour la FNSEA donc il y a une perméabilité ce n'est pas définitif par contre il y a certainement des valeurs qui correspondent plus à un côté et de l'autre et c'est comme dans la population en général on n'a pas de frontière totalement entre n'importe quel syndicat à gauche à droite etc on a juste plein de personnes d'individus qui sont plus ou moins pour plus ou moins contre là nos interlocuteurs nous en tant qu'abolitionnistes dans une telle association ce serait des personnes qui se reconnaîtraient dans les objectifs court terme à minima objectifs court terme pourquoi pas mais à minima les objectifs court terme et qui trouveraient de l'intérêt à défendre ça auprès des médias auprès du grand public et je suis alors ça c'est certain qu'il y en a il y a quand même 600 000 éleveurs agriculteurs en France donc une bonne partie d'éleveurs quand même et c'est enfin voilà il ne faut pas se dire qu'il n'y a absolument pas qui... si c'était une limite de réflexion je ne l'avais pas dans l'éleveur c'est ça je pose la question en dehors de l'éleveur qui bien souvent ne viennent pas au milieu de la réforme c'est-à-dire beaucoup de gens qui s'installent avec des objectifs de la dame qui sont effectivement les gens comme la chanson dans la tradition dans la tradition de l'élevage je trouve bien des régions que de l'éleveur dans la chanson de Charolais ce que j'assiste c'est effectivement des gens qui demandent sa fabrication de produits c'est vrai qu'il faut trouver des interlocuteurs je pense qu'il y en a ils ne sont certainement pas représentatifs de tous les pays dans les interlocuteurs et s'il n'y a pas de manière interrogée cette différence qu'on fait qu'est-ce qu'on met dans le milieu des paysans moi je me dis peut-être l'intérêt ça pourrait être de valoriser cette distinction en fait parce que là la question c'est on a déjà c'est trop dès qu'on dit le mot paysan regardez l'époque d'ici s'en sert voilà c'est dans la tête de tout le monde cette image du gentil paysan justement valoriser la distinction la différence vraiment de valoriser la distinction donc d'amener vraiment l'opposition d'amener l'opposition vraiment pour que sans dénigrer ce qu'on a tendance à faire c'est peut-être de dire on est contre l'exploitation animale donc on rejette tout ce qui vient donc eux ils ont vite fait de mettre des jolies images de petits animaux qui se mettent dans les prés et ils trompent tout le monde alors que si on pouvait vraiment alors par des alliances si on trouve des interlocuteurs qui sont prêts à suivre dans ce sens là ce serait une bonne chose je pense pour valoriser l'idée que si les gens tiennent l'idée bucolique qu'ils se font du monde paysan on n'attaque pas cette image là à laquelle ils tiennent par leur éducation il y en a qui tiennent certainement il y en a plein qui détestent vraiment être mis dans le même sac et enfin c'est ça qu'on retrouve quand il y a des images de 114 qui sortent les gens ils se disent pas ouais c'est ce qu'on fait ok mais c'est pas à cause de le montrer non ceux qui contestent c'est ceux qui disent non mais nous on fait pas ça et on les met dans le même panier que les éleveurs industriels et eux ils existent mais enfin voilà ils sont là c'est ce qu'on voit dans les médias dans les commentaires sur les ponts et tout ça l'idée politique c'est de créer des ponts là où on a des intérêts à créer des ponts donc même si c'est pas dans les faits ça existe pas forcément et que c'est pas dans les faits c'est pas très représentatif peut-être je sais pas j'ai pas fait une étude fine de la vie des paysans là-dessus mais même si c'était pas si c'était pas quelque chose qui est très représentatif on a intérêt à le mettre en avant et créer cette association je pense en tant que animaliste entre des paysans qui irait dans notre sens et des abolitionistes qui irait dans notre sens et on aurait aussi tendance à créer une convergence de ces deux groupes politiques et à créer un conflit entre le bloc que j'ai présenté et le bloc des éleveurs industriels en essayant de créer médiatiquement et politiquement le conflit et la séparation entre les éleveurs paysans que nous on appelle paysans parce qu'ils sont d'accord avec nous et puis des gens qui font de l'industriel du petit industriel mais qui sont pas des paysans on peut et l'image de ce qu'est le paysan ça se crée enfin c'est pas quelque chose qui est définitif et la confédération paysanne fait ça parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ne respectent pas la charte de la confédération paysanne parce qu'ils font du petit industriel qui votent quand même pour la confédération paysanne parce qu'ils trouvent que si c'est pas bien d'aller vers ça et encore une fois il y a une grosse différence entre ce qu'on fait soi-même et ce vers quoi on voudrait que la société aille mais au-delà du respect de la charte je pense tout simplement quand je dis que je ne sais pas vraiment de quoi on parle quand on parle d'un paysan aujourd'hui d'un paysan-l'oeuvre c'est qu'à mon avis il y a eu un glissement des pratiques c'est vraiment la mentalité dont je parle c'est-à-dire qu'il y a une approche de l'image qui a profondément changé c'est-à-dire qu'effectivement ils ont choisi ce métier d'user référence en conférence parce que leurs petits ils ont été élevés dans un contexte où il y avait cette image que l'opérisance c'était avoir sa terre c'est un nœud qui va prendre le matin toute cette représentation ils ont été élevés comme ça c'est pour ça qu'ils ont repris et par contre depuis 30 ans ils sont infiltrés complètement par des choses qui font qu'effectivement ils ont une mentalité qui a une haine de soi de porter cette mentalité-là les suicides sont plus liés à cette haine de soi qui avait des conditions financières de bien nombreux cas et donc en tant qu'interlocuteurs je les vois plutôt comme pouvant être utilisés éventuellement comme des chevales de croix de l'industrie c'est quelque chose c'est-à-dire qu'on va les laisser effectivement partir au combat face à les abolitionnistes que nous sommes on va les laisser partir au combat on va les laisser effectivement nous appuyer faire des choses voilà on va les envoyer défendre des choses qu'en fait ils ne pratiquent plus à mon avis on peut sauver enfin il est encore temps de sauver ce qui peut être sauvé et je pense qu'il reste encore ça c'est une marche intéressante voilà il reste encore des frais éleveurs paysans sur la question des suicides je l'avais mise à l'origine dans mon texte a priori il n'y a que 20% de suicides en plus chez les éleveurs que dans la population générale il ne faut pas trop en faire on va être que d'accord c'est bizarre j'ai dû sauter un moment normalement je parle des revenus des éleveurs il y a un tiers des éleveurs qui à la fin du mois touchent moins de 350 euros il y a plein de gens qui sont dans des situations déficitaires donc il y a certainement une frustration un problème moral enfin il y a une grosse difficulté du côté des éleveurs c'est pour ça qu'il y a des lignes paysans aussi il y a une raison de lutter d'un côté les personnes qui interviennent peuvent bien penser intervenir fort si on veut que ça apparaisse dans la prise de son il y a quelqu'un qui gère les tours de parole oui attendez est-ce que les personnes qui veulent prendre la parole peuvent relever la main ok merci je voulais en fait j'avais la même réflexion que toi mais je vais appuyer ça donc par un exemple c'était en 2015 avec deux autres militants linois on est allé à une conférence sur le bien-être animal à l'école d'hidoise agronomie c'est l'ivrage pour un institut régional d'agronomie c'est une conférence où il y avait beaucoup d'interventions six interventions sur le bien-être animal et on a fini par deux interventions d'éleveurs alors c'est des éleveurs qui se présentaient comme petit élevage familial qui avait mis aux normes leur élevage avant les directives européennes de 2013 c'est un éleveur de lapins et un éleveur de cochons donc après ils nous présentent leur élevage c'était une catastrophe les lapins étaient un peu plus grandes sans baillage ils pouvaient avoir les conditions dans le noir etc et les cochons c'était ce qu'on pouvait voir mais eux se revendiquaient comme paysans en fait donc définir vraiment qui est qui pourrait être nos partenaires je trouve ça enfin la tâche là est ardue alors je ne sais pas si c'était de la conf ou de la FNSE je ne me souviens plus ou alors ils n'en ont pas parlé je ne sais même pas si c'était syndiqué mais je ne vois pas je ne vois plus ces paysans enfin ces paysans ils sont 50 en tant qu'on en voit que vraiment c'est vraiment le dernier que j'ai vu c'était Madame du Fossé pour ne pas accepter où elle très enfin chaque vache avait un nom etc mais est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y aurait des partenaires possibles dans l'industrie les tiers enfin dans l'industrie bovine oui plus que dans l'industrie lapins après même s'il y a des petites différences et qu'elles sont elles nous paraissent négligeables pour les éleveurs de cochons lapins ou tout ça s'il y a des différences qui existent on peut les exploiter si elles existent même si elles sont infimes enfin c'est peut-être peut-être que du coup ils auront beaucoup moins d'intérêt à enfin ces personnes-là ont beaucoup moins d'intérêt que des personnes qui élèvent des cochons ou des sangliers sur des pavés et puis voilà mais du coup moi j'en venais à me le dire est-ce qu'on laisserait pas disparaître ça disparaît un peu à la fois est-ce qu'on laisserait pas complètement disparaître pour visibiliser l'ennemi identifié voilà c'est ça on peut plus présenter une vache dans les frais ou comme ce soit parce qu'il n'a plus il n'a vraiment presque plus enfin voilà je pense qu'ils les imagineront c'est ce qu'ils font actuellement c'est ce qui est en train de se faire de toute façon et puis à la limite ils prendront des images hors France tu vois ça existera toujours la paysannerie c'est un enfin on peut décomptre ça en disant que c'est mensonger oui non mais on pourrait déjà enfin on peut déjà dire que c'est mensonger ce qu'il faut actuellement c'est juste que enfin il faut voir le pouvoir médiatique des deux camps bon je me disais que c'est intéressant de voir je pense qu'il y a des choses qui nous rassemblent et on se passe trop les questions qu'on utilise et notamment dans la vie de paysanne c'est un truc qui est recurrent qui n'est pas systématique mais c'est l'authentic capitaliste et on peut aussi voir ça pour les animaux les animaux ils souffrent d'industrie capitaliste aussi en partie enfin c'est c'est on va faire l'histoire on est fondamental de ce point tout ça c'est lié au début de l'industrialisation et du coup à les possibilités de l'ambiance et du coup pourquoi on ne se poserait pas la question plutôt de savoir comment on pourrait s'allier habituellement avec les paysans sur les luttes anti-capitalistes qui nous concernent plutôt que tous ce n'est pas la même chose par exemple pour les luttes féministes les luttes féministes tout ce qui est la politique sexuelle de la viande le carosexisme tout ça tout ce qui rapproche l'antispécisme et d'autres luttes qui sont à côté ça peut être aussi contre le racisme ou contre d'autres choses il pourrait y avoir ces ponts qui se font actuellement sans en disant très bien vous n'êtes pas abolitionniste vous n'êtes pas spéciste c'est pas si grave parce qu'on a d'autres luttes qu'on a menées ensemble et ce qui nous permettrait justement d'avancer parce que le monde spéciste c'est très bien si on a un on peut toujours avoir un véganisme dans l'économie qu'on a actuellement mais pour autant il y aura toujours des gens qui se feront exploiter et sûrement des territoires qui se feront exploiter du coup des animaux qui en souffriront donc il ne sera jamais un monde si vegan que ça tant qu'il y aura une volonté expansionnée sous une volonté capitaliste tout ça je trouve que c'est un peu un autre rapport à quoi le fait c'est pas exclusif on peut faire ça pour les luttes paysannes pour les luttes anticapitalistes les avantages et les inconvénients ne sont certainement pas les mêmes il y a quelqu'un qui veut répondre plus longuement à ça de manière que c'est une réponse satisfaisante ce que j'ai dit c'est ton point est clair il n'y a pas trop à comporter en fait ça a été abordé là en fait moi c'était la question de défendre la vitrine entre guillemets de défendre la vitrine celle qui est cassée ou ? non non c'est de défendre la vitrine aujourd'hui des industriels qui représentent le monde paysan notamment côté élevage ça c'est là pour moi j'ai un problème avec le fait d'associer les animalistes avec cette partie là par contre il y a deux points que j'aimerais aborder toujours par rapport aux syndicats je n'arrive pas à comprendre que les maraîchers n'aient pas créé leur syndicat notamment pour aller obtenir des subventions qu'aujourd'hui ils n'ont pas et qui ne représentent pas entre guillemets un groupe qui a eux des intérêts communs qui soient noyés dans un groupe avec d'autres personnes qui font des méfiers différents ça c'est enfin si on allait faire des convergences avec ce type d'exploitation-là ciblée qui était représentée là clairement il serait tout mon soutien face à ce que je veux dire le syndicat des maraîchers existe enfin il y en a en tout cas en France ils n'ont pas trop d'existence médiatique je ne sais pas trop pourquoi ils ne sont pas très controversés parce que c'est historique parce que c'est le syndicat des maraîchers c'est vraiment le syndicatisme paysan comment il a évolué à partir de l'après-guerre à partir de la notion des vaches en tout cas c'est pas parce qu'on fait alliance avec le syndicat des maraîchers qu'on va leur donner plus de visibilité médiatique et qu'on va changer vraiment les choses et pareil du coup à cause de cette médiatisation historique enfin cette existence historique des des éleveurs paysans et de leur utilisation par par l'intensif enfin la FNSVA on va dire de en tant que d'équipe comme on les met toujours en avant ils ont une existence médiatique qui est bien plus forte et c'est quelque chose qu'on pourrait retourner éventuellement au moins partiellement contre l'intensif alors justement dans ce cadre là c'est vrai qu'il y a un des Suisses qui allait prendre la parole parce que je suis pas très au courant mais il y a une initiative qui vise à à faire interdire l'élevage intensif en Suisse enfin qui est en train de se monter là typiquement ça veut dire que la question si elle arrive devant les électeurs elle va être posée directement à la confondation parce que vous êtes pour ou contre l'élevage intensif donc dans ce cas là il faudra arriver à positionner l'horizon temporel c'est dans ça pour arriver à poser la question non 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 pour l'aboutissement l'initiative ils ont le temps de transition c'est à dire qu'il y a une transition qui est prévue dans cette initiative justement c'est ça que je pense ce serait bien d'en parler et par contre ce que je veux dire c'est comment on va se positionner par rapport à la question qui est les gens de la cause animaliste comment ils vont se positionner par rapport à cette question qui est soulevée pour ou contre l'élevage intensif c'est assez clair mais dans la question il y a pour ou contre l'élevage non intensif enfin il n'y a pas d'exemple enfin ça c'est vrai que c'est intéressant parce que moi je pense pas justement ça veut dire qu'on peut s'opposer à l'élevage intensif sans avoir à se prononcer sur la consommation de viande ou pas de la consommation de viande donc d'une certaine manière là ça distingue les deux aspects je trouve que c'est une chance enfin j'espère vraiment que pour une fois les Suisses ont voté un déjamain c'est encore un peu au jour c'est un biais rationnel de faux dilemme de se dire que si on est pour l'un on est pour l'autre si on n'est pas pour l'un on est pour l'autre en vrai il n'y a pas ce dilemme ce dilemme n'existe pas si on est contre l'intensif on n'est pas forcément pour l'élevage paysan c'est un biais rationnel qui est répandu mais ça dépend aussi de comment on présente les choses par exemple pour le réformisme dans le cadre du réformisme abolitionniste c'est très important quand on fait des réformes a priori de dire qu'on fait cette réforme dans l'objectif de l'abolition future et que c'est un pas de plus et pas dire que ça suffit en soi donc ça dans la stratégie du réformisme abolitionniste ça a une importance dans le cadre d'un vote d'une votation sur la fin de l'exploitation industrielle en faire une cause vegan c'est pas forcément intéressant mais ce que fait L214 quand il dit il faut arrêter enfin regarder ce qu'on fait au poussin machin il faut interdire ça ils disent pas il faut interdire ça ça suffit et sans parler de la fin de l'exploitation des poussins ils parlent aussi en même temps de l'idée que c'est pas acceptable d'exploiter des poussins et donc il faut aller contre ce biais rationnel dans le cadre de cette association ça peut être difficile il faut pas porter enfin c'est difficile de porter la parole de on va abolir l'exploitation animale toute forme d'exploitation animale et pour l'instant on fait des réformes mais notre but commun c'est ça parce que c'est pas ça pour les éleveurs paysans c'est un but commun éventuel ce serait l'exploitation à la cour mais ça peut être intéressant de dire que nous on fait on pousse ces réformes là avec des éleveurs paysans c'est pas en se disant ça suffit une fois qu'on est là on arrête et de médiatiser la volonté la volonté de faire ces réformes là en disant nous on fait ça on trouve que c'est inacceptable de faire maintenant et on pense que tout le monde devrait s'opposer à ces pratiques là que les personnes soient consommatrices ou pas qu'elles soient réveuses ou pas machin et nous ce qu'on veut éventuellement si on nous pose la question c'est l'exploitation c'est juste un alibi enfin c'est juste un élément médiatique en fait cet objectif de ton terme il n'est pas présent dans la question il n'est pas présent dès maintenant j'ai remis un soutien puis après ça sera l'heure de manger alors exception l'intérêt de ce que tu présentes c'est vraiment d'arriver à faire reculer le levage intensif en réalité si j'ai bien compris mais parce que en même temps ça paraît un peu risqué parce que c'est pas du tout gagné qu'en alliant les animalistes et les paysans on y arrive vraiment alors que c'est coûteux pour les deux quelque part de faire cette alliance donc il y a vraiment je pense une grosse réflexion pour voir quelle efficacité pour faire reculer le levage intensif ça pourrait avoir parce que si c'est s'allier se créer des problèmes d'image et de etc et puis pour finir avoir aucun impact sur l'élevage intensif il y a ce côté un peu risque c'est pas le seul objectif quand même de contrer l'élevage intensif il y a aussi un intérêt pour l'image abolitionniste enfin voilà moi je pense beaucoup que c'est aussi une question culturelle de modification de la culture pour reprendre l'exploitation animale inadmissible et cette modification culturelle à mon avis elle peut se faire plus facilement si on change l'image qu'ont actuellement les véganes dans la société et pour moi faire ce truc là ce serait un des moyens les plus efficaces de donner une meilleure image à la cause abolitionniste pour avancer vers une abolition de l'exploitation animale éventuellement vers une exploitation à la cause mais pas que de l'élevage industrielle je pense que ça peut être bénéfique au delà de l'exploitation de la fin de l'exploitation industrielle en fait ça serait pour toi déjà l'intérêt d'améliorer l'image des véganes aussi enfin tous les intérêts que j'ai présenté autant du côté des arguments anti-walfaristes il y en a pas mal je pense qui sont anecdotiques qui ont très peu d'importance concrète et que dans les faits ça se passe pas comme ça dans les avantages j'adhère à la plupart des choses que j'ai présentées historiquement il y a eu une tentative de rapprochement entre L214 entre autres chroniquement et la confédération paysanne j'y étais autour de position oui aux fermes des milvages et des baux et tout ça bon c'est pas sur des bases comme celle que tu dis exploitation de coûts c'est sur des bases pour L214 abolition de la viande et du coup ça a été refusé très vite par la confédération paysanne un cas par son porte-parole Pinatel qui a clairement dit nous ça nous emmerde d'être aux côtés de L214 c'est des ennemis il y a eu un rendez-vous raté à ce niveau là qui a vraiment été perçu au sein de L214 comme un rendez-vous raté c'est-à-dire qu'il y avait cette volonté là de faire front commun contre les formes les plus les plus les plus obligent de l'exploitation de l'image ouais bah c'est chouette c'est très chouette c'est très chouette c'est très chouette là-dessus moi en fait quand j'ai dit J-E-T moi c'était plutôt pour le Alternativa Paris de la précédente édition où ils ont fait un petit peu pression en disant si L214 y est nous on n'y est pas parce qu'on ne voulait pas être présent le manque de L214 donc ça va jusqu'à c'est un peu masquin parce que ce n'était pas du tout des stands qui étaient produits pour être à côté dans le village c'était juste 400 stands et donc ça a fini par L214 qui s'est désengagé pour dire on ne va pas vous embêter avec ces questions-là j'ai eu l'impression que c'était ça et on laisse la main à la Confédération paysanne j'ai eu un petit débat un petit débat de radio podcast pas au-delà de la VF c'est ça merci merci